Il est 18h30 et alors que la plupart des Alsaciens sont chez eux en raison du couvre-feu, l'équipe du FC Saint-Louis-Nayvec débute l'entraînement sur la pelouse du stade de la Frontière. La déception de ne pas accueillir un club de Ligue 1 suite au tirage au sort semble déjà loin et les joueurs n'ont qu'une chose en tête, mettre en difficulté Sedan pour continuer leur aventure en Coupe de France. Une compétition qui fait rêver tous les joueurs, y compris ceux d'expérience comme Malik Emtyr qui est passé notamment par le club de Colmar et de Mulhouse. On peut se rencontrer peu importe le niveau, on peut tomber contre une D1, première division, contre une Ligue 1. On peut jouer aujourd'hui contre Malik Emtyr et demain contre Neymar par exemple. C'est le rêve de tout footballeur amateur, c'est de se mélanger avec le monde professionnel. Moi mon plus beau chemin en Coupe de France, le mien c'est avec Colmar bien sûr. On a réussi à battre l'île, le Metz et puis on s'est fait sortir par Boulogne dans des conditions très difficiles parce qu'il neigeait, il faisait froid. C'était il y a peut-être 8-9 ans et les souvenirs je les ai comme si c'était hier. Donc je veux que les jeunes ou les moins jeunes profitent de ces moments-là parce que ça peut ne jamais revenir. Mon rôle c'est de les accompagner et puis de leur montrer un petit peu le chemin que j'ai pu parcourir et les faire évoluer beaucoup plus loin que ce que j'ai déjà fait moi. Cette 104e édition de la Coupe de France a une saveur particulière pour cause l'absence du public. L'arrêt du championnat ainsi que des entraînements à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire ne facilitent pas non plus la préparation des joueurs. C'est sûr que ces différentes coupures créent des manques dans tous les domaines, notamment dans la cohésion d'équipe. Après c'est un groupe qui vit depuis deux ans ensemble. Finalement le contexte actuel plus cet événement Coupe de France qui prend une autre dimension cette année par rapport au fait que les autres clubs amateurs sont privés de compétition et en enchaînant les victoires la cohésion a atteint son apogée et on est vraiment au top à ce niveau-là en ce moment. Le FC Saint-Louis-Neuvec reçoit le CS Sedan ce samedi à 14h15. Les Aurinois vont tout faire pour tenter de remporter ce match dans le temps réglementaire mais il n'est pas exclu qu'ils en arrivent au tir au but comme c'était le cas lors de leurs trois dernières rencontres en Coupe de France.